Notre ami Anthony, on en a Anthony. Et on en a Mikey. Anthony, notre partenaire de Taiticado. Aujourd'hui, on a 5 tirages au sort. On aura tout d'abord le jeu CQDB. Vous avez été nombreux également à avoir joué, comme chaque semaine, à votre fidèle jeu CQDB. Cette semaine, il y avait un gagné, un iPad 10.2, 64 gigas, d'une valeur de quasiment 67 000 francs. Également, il y avait pendant plusieurs semaines le Pack Gamer, avec ce Pack Gamer qui comprend plusieurs accessoires. C'est le Pack Gamer. Là, on a la télé 140 cm, télé Sony, 4K, Ultra HD et 3 consoles de jeux. On ne peut pas faire mieux. On a la PS5, la toute dernière, la Nintendo Switch OLED et la Xbox. Et bien sûr, les jeux qui vont avec. Le Pack a un montant de 505 930 francs exactement. Waouh, waouh, waouh. Quel très, très beau cadeau. On a également le scooter Aprilia. Très beau scooter. Là, on ne parle pas du petit scooter 50. Non, c'est un 200. Donc, très, très beau scooter. Le scooter, un des derniers nés de Aprilia, le SR GT 200. Voilà, protection frontale, feu LED, suspension, disque à frein ondulé, pneu toute surface. Enfin bref, le must des scooters. Valeur du scooter, 718 000 francs. Et bien sûr, il y a mon coup de cœur. C'est le fameux voyage, mais pas que. C'est un package, comme d'habitude. C'est chez toi, Mike. Avec tes petits cadeaux. C'est chez moi, assisté au concert de U2. U2 qui ne connaît pas U2. D'ailleurs, on va se préparer. On a quelques morceaux de U2, histoire de célébrer ce tirage au sort, lorsqu'on va le faire, à Las Vegas. Et déjà, le concert est extraordinaire, mais c'est surtout que ça va être fait dans la nouvelle salle qui vient d'être la fameuse sphère. Elle est sublime. Toi-même, tu l'avais, elle est immense. Je l'ai vu il y a quelques semaines. C'est quelque chose de dingue. C'est-à-dire qu'on voit que ça, on conduit. C'est une sphère gigantesque et avec des écrans que des LED. Donc, ils font des répliques de la Lune. C'est dingue. Vous avez peut-être dû voir les images quand ils ont fait l'inauguration. Tout le monde en a parlé. Surtout la fameuse Lune, quand ils le présentent. T'as l'impression que c'est impressionnant. C'est dingue, il faut le voir. C'est dingue. Et donc, U2 sera en concert dans cette sphère. Exactement. Donc, U2 fait pas mal de concerts. C'est d'ailleurs eux qui ouvrent tous les concerts qu'il va y avoir sur la sphère. Et donc, là, on vous propose bien sûr deux billets d'avion. Donc, le gagnant, on va pouvoir partir avec un accompagnateur et une accompagnatrice. Enfin, et ou. Deux billets d'avion chez Air Tahitinou et notre partenaire en classe moine économique. Bien sûr, les billets d'avion pourront aller aussi jusqu'à Las Vegas. On vient vous chercher en véhicule privé. On vous amène à l'aéroport. On vous amène à l'hôtel. Et donc, l'hôtel, c'est le Link. Très bien, c'est sur le street dans plein milieu. Voilà. Et on vous offre aussi, en plus des billets de concerts, des activités. Eh bien, c'est sympa tout ça. Donc, le tirage du sort, ça, 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 ça. Eh bien, si Samansu peut rester à côté de votre téléphone si vous avez joué à l'un de ces jeux. Et on finira avec 4 roues. Eh oui, la voiture. Voilà. Une petite voiture qui passe partout. Une Fiat 500, voilà, primo édition. Mais pas seulement, on offre également un iPad en plus de la voiture. Donc, valeur totale du lot, 1,930,000 francs. Eh bien, voilà de quoi faire de beaux heureux en ce vendredi à l'entrée du week-end. Eh bien, on va commencer tranquillement, tout d'abord, avec, entre guillemets, un petit iPad. Un petit iPad à quand même 67,000 francs. Ça fait toujours plaisir, iPad. Et ça fait toujours plaisir, notamment que ça devienne de plus en plus populaire. Maintenant, les iPads, pour les parents, ils adorent jouer à leurs jeux, regarder peut-être leurs séries. Donc, on va faire, eh bien, le tirage au sort. 5 sonneries à partir d'aujourd'hui, c'est bien ça. Eh oui, donc, on a évolué. C'est vrai que 3 sonneries, ça faisait un peu court en français. C'est un peu plus strong quand même. Ouais, c'est la remarque qu'on a eue régulièrement. Et donc, du coup, à partir de maintenant, les nouveaux tirages, ça sera 5 sonneries. Eh bien, c'est parti tout de suite. Voici le premier numéro. Il faut répondre, il faut décrocher. Allo ? Yorana, bonjour ! Oui, Yorana ! Ça va ? Oui, ça va, ça va. L'oeil est belle ? Oui, ça va, ça va. Super. Tu m'as l'air un peu... Je suis surprise parce que j'écoutais la radio, là, donc voilà. Ah, tu ne t'attendais pas du tout à ce qu'on t'appelle ? Non, je rigolais. Eh bien, du coup, on raccroche parce que quand tu... Non, 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 non ! Ça te va ? On ne te dérange pas parce que tu m'avais l'air occupée quand même, hein ? Oui, je suis au travail. Oui, oui, on raccroche parce que le travail c'est important quand même et tout. On ne voulait pas te déranger, hein ? Non, 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 ça va, je prends ma pause. Ah, finalement, la pause est avancée. Voilà. Comment tu t'appelles ? Alors, c'est Delphine. Delphine. Delphine, tu as joué. Mais si tu as joué, c'est que tu as écouté la radio. Oui, bien sûr. Donc, tu es une fidèle auditrice. Oui. Et rien que pour ça, on t'applaudit, on t'applaudit. Bravo, bravo, d'ailleurs. Je peux même te dire que Delphine a envoyé son SMS à 9h45 le 8 août. C'était cette semaine. Voilà, une période d'émission. À un moment donné, elle écoutait la radio. Donc, si tu as envoyé ton SMS à CQDB, c'est que tu connais l'émission. Oui, oui, oui. OK, on va quand même tester pour voir si tu es une fidèle auditrice. Tu es prête ? Oui. C'est parti. Ça va ? Tu as la référence ? Oui. Maintenant, c'est ton tour. 8 à 11 heures. Oui, bien, attends, 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 on va faire ça bien. C'est parti. C'est à toi. On le sent pas trop le bonheur là, Delphine. Mais je sens que ça commence à arriver. Est-ce que tu sais, il y avait quoi à gagner ? Pourquoi tu as envoyé CQDB ? Pour le iPad. Ah, tu avais besoin d'un iPad ? Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ce iPad ? Plein de choses. Pour toi-même, pour offrir à tes enfants si tu en as. Oui, pour moi et pour toute la famille. Et mon fils aussi, voilà. Eh bien, tu sais, Delphine, nous sommes le vendredi 10 août, 11 août plutôt. Le 10, c'était hier, je suis resté au corail. J'ai fatigué, toi. On a une bonne nouvelle pour toi. Bravo, tu as gagné. À propos. Bravo, félicitations. Magnifique. J'ai envoyé un seul SMS. Oui, un seul SMS. Un seul SMS. Eh bien, c'est la première fois que tu jouais ? Euh, oui. Enfin, je veux dire, au jeu SMS ? Euh, non, j'ai déjà joué pour des voitures. Et j'imagine que tu n'as jamais gagné. Non. Et à chaque fois que tu perds des espoirs, tu dis, oh, cette fois-ci, je n'envoie qu'un seul. Et c'est bon. Et ça a marché. Ouais, c'est super. Bon, génial. On est contents pour toi. Merci beaucoup. Je suis vraiment content aussi. Merci. Eh bien, voilà. Félicitations, Delphine. On en a noté, bien sûr. Voilà, Delphine. Et donc, quelqu'un de mon équipe va reprendre contact avec toi. Et tu vas pouvoir récupérer assez rapidement, peut-être même ce week-end, ton iPad. On ne t'a pas demandé si tu étais sur Tahiti. Je suppose que oui. Oui, oui. Si on peut peter, ouais. Super. Donc, tu te rendras à la boutique IVEA du centre Vahima. Donc, ne t'inquiète pas. On te rappelle. D'accord. Super. Merci, Delphine. Merci d'avoir joué. Merci beaucoup. Tu travailles dans quel secteur d'activité, si je peux me permettre ? Dans les assurances. Eh bien, en tout cas, il te tombe à Itayi. Passe une belle journée et un bon week-end. Merci beaucoup. Je pense que là, le week-end n'est pas mal. Il peut bien commencer, là, sur une bande nouvelle comme ça. Oui, je suis super heureuse. Delphine, tu as joué pour la voiture, la Fiat ? Fiat 500 ? Non, je n'ai pas joué. Mais j'ai peut-être joué, du coup. Voilà. Enfin, la Fiat, c'est fini. Là, c'est fini. Là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On a un joli Nissan Navarra. Oui, ok. On monte de level. Ok, Delphine. Bon petit roi, Delphine. Ok, au week-end. Et voilà donc une première heureuse. C'est bien parce qu'elle écoutait la radio, tu vois, donc c'est quelqu'un quand même qui suit les recommandations, on vous le dit, au jour du tirage. Écoutez la radio, oui, c'est très bien. On peut même suivre le Facebook Live. On salue d'ailleurs tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Et surtout, si vous avez joué, gardez votre téléphone comme Delphine. Si ça sonne, vous laissez tout tomber et vous répandez surtout. C'est très important. Alors, mon ami Anthony, cette fois-ci, eh bien, on va monter de level. Et là, on va récompenser les gamers. Les gamers, voilà. Le fameux pack, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le pack d'un montant de 505 930 francs, comprenant une télé Sony 55 pouces ou 140 cm. Calca, Ultra HD, une console, le PS5 Standard Edition. Bien sûr, avec les manettes qui vont bien. La console Microsoft Xbox Series S 512 giga. Donc, c'est un... Bravo ! Pas encore. On va faire le tirage. Je ne maîtrise pas encore. Et donc, la console Microsoft Xbox, c'est une édition spéciale Fortnite. Voilà. Et la console Nintendo Switch, les jeux Super Mario, Kart, Mario Bros Deluxe. Enfin, voilà. Tout ce qui va bien, tout ce qui plaît aux gamers. Donc, on va encore faire un heureux ou une heureuse. Eh bien, c'est parti tout de suite. On appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à 89, ça met un peu plus de temps pour composer, effectivement. À cadeau d'une valeur de plus de 500 000 francs. Bienvenue. Et c'est un répandeur. Quel dommage. Quel dommage. Vous avez été averti du tirage. Il y avait déjà des publications sur Facebook. Vous avez dû recevoir un SMS vers 9h30, vous indiquant que le tirage avait lieu à 10h10. Eh bien, j'ai envie de dire au suivant. Eh bien, c'est dommage, c'est dommage. Il faut répondre. C'est le principe. Vous le savez, le principe. Eh bien, effectivement, comme le règlement le veut, on passe au numéro suivant qui a été tiré au sort. Et ça sonne. Allo ? Oui, Yorana, bonjour. Oui ? Comment ça va, madame ? Ça va ? Est-ce que vous savez qui est-ce qu'il y a ? Non. C'est le service des impôts fonciers. D'accord. Je vous appelle pour votre facture d'impôt foncier pour cette année. Allo ? À quel nom ? Eh bien, à votre nom, madame. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Tefafana Teresina. Alors, Tefafana... Comment ? Teresina. Teresina. Oui, alors, moi, j'ai une adresse qui est déclarée à Papara Pika 22. Non, je n'ai pas de maison sur Papara. Désolée. Vous habitez où ? Sur Mouria, mais actuellement, je suis chez mes beaux-parents à FAA. Ok. Mouria. Alors, du coup, je vais transférer la facture à FAA, alors. Ok. À quel adresse ? C'est les impôts fonciers, madame, le trésor public. Eh bien, pourquoi ça rigole par derrière ? Ah, ben, j'aimerais bien rigoler aussi, hein. Vous pouvez noter une référence, s'il vous plaît ? Non, mais je ne peux pas avoir des impôts fonciers à mon nom, parce que je n'ai rien. Ah, ok, ok. Bon, moi, alors, moi, à mon niveau, je transmets juste le commandé, hein. Ce que je vais faire, je vais vous donner le numéro de référence et je vais vous donner un numéro de téléphone. Vous allez appeler ensuite pour régler le problème. Je peux savoir comment mon nom est sorti. Eh bien, c'est dans notre fichier. C'est pas normal. Eh bien, c'est le trésor public, c'est les impôts fonciers. Est-ce que vous avez pris votre café ce matin ? Où est le rapport ? Ben, parce que sinon, on vous offre un café. Ben. Hein, vous ne voulez pas de café ? On a un bon café, hein. Café de l'amour, et l'amour au café. Café de l'amour, et l'amour au café. Ça vous voit ? Non ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Mi-entredi, le boulot s'est fini. Sur le chemin du retour, j'ai dû faire un détour. Au magasin du coin. Tu ne m'as pas l'air très contente, hein ? Non, non. Ah oui. Bon. C'est dommage parce que... Avec quand même une facture de 505 930 francs. Et ça, c'est bien à votre nom, hein ? Impossible. Ah. Sûr ? Sûr. Parce qu'à côté de moi, j'ai le directeur de Téti Cadot. Ah, là, ça change. Déjà là, il y a un sourire. Ah, je sens que tu vas passer un très bon week-end. C'est ça, je m'étais dit. J'entends rien. Et puis, c'est bizarre qu'il y a un truc à mon nom, un peu fonciel. On appelle nos joueurs de temps en temps pour savoir si tout se passe bien. Ah, d'accord. Ah, déjà là, on est plus au même temps. Ah, oui, oui, oui. Là, ça va beaucoup mieux, hein ? Et là, maintenant, est-ce que tu veux un café ? Ah, là, le café va mieux tomber. Ah, allez. Là, tu l'apprécies mieux, le café. Ah oui. Ah oui, hein ? Oui, oui, oui. Alors, Anthony qui est avec nous, qu'est-ce qu'elle a envoyé, cette dame ? Eh bien, nous, on a cette faculté de pouvoir savoir ce qu'elle a envoyé, l'heure où elle a envoyé, le jour où elle a envoyé. Tu te rappelles ce que tu faisais le 2 août 2023 ? Le 2 août, à part mon ménage, non ? À 8h38, exactement. Tu a envoyé un SMS ? Ah oui, d'accord. Et il faut savoir que le 2 août, c'était la date, le dernier jour de jeu. Ah. Oui, et le dernier jour, tu as dû recevoir un SMS. Tu t'en souviens ? Est-ce que tu joues au GSM ? Je ne sais pas, oui. Ah, voilà. En fait, si ça se trouve, tu envoies des SMS comme ça, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a gagné, voilà. Il faut s'afficher, quand je reçois un SMS, je réponds. Ah, ok, oui, c'est ça. Oui, tu envoies seulement comme ça et puis... Elle a envoyé un seul SMS. En plus, oui, tu envoies comme ça et il s'étend jamais, quoi. Voilà, on sait jamais. Tu avais besoin d'une nouvelle télé ? Oui, parce que j'avoue que la mienne, il y a une grosse trash bag noire, une bonne rayure noire. Ah oui, du coup, tu regardes la moitié de la télé, c'est ça ? La moitié, alors imagine. Donc, quand tu regardes le VA, il est à moitié le journaliste ? Ben, on a le choix, si on regarde à gauche ou à droite. Tu penches plus à gauche ou à droite ? Bon, ce que je te propose, du coup, on va t'offrir une télé. Une télé Sony 55 pouces, 140 cm, 4K Ultra HD. 40 cm, c'est énorme, il va falloir faire de la place. Tu peux déjà dire, est-ce que tu as ton mairie à la maison ou tes enfants ? Il y a qui avec toi à la maison ? Oui, il y a les enfants à la maison. Il y a les enfants, et c'est grand ? C'est grand. Ils sont grands, les enfants ? Ils sont grands, les enfants. Quel âge ? 20 ans, ça va, ils peuvent porter. Il est là, c'est quoi, c'est ton fils ? Ils peuvent dégager, ils peuvent faire de la place. Voilà, justement, tu lui dis, ben, t'as t'en remis la télé, enlève ça, dépoussiérez pour... Voilà, enlève mon poussiérez ça une plus grande. Et, après, tu vas lui dire, s'il fait ça, il aura un cadeau. Voilà. Parce qu'avec ta haïti cadeau, c'est normal. Mais il ne faut pas lui dire, il faut pas lui dire tout de suite. Tu attends, d'abord, il fait le ménage, tout, 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 pour autour de la maison. Et, après, Anthony, il t'offre également autre chose pour tes enfants. Ben oui, parce que la télé Sony, c'est une 4K. Elle est compatible avec une console de jeu, la toute dernière, la PS5. Donc, on va peut-être t'offrir, en plus de la télé, une PS5. Voilà. Ça te plaît ? Je confine, c'est Noël, là, voilà. Ah oui, c'est Noël. Attends, c'est pas fini. Tu as combien d'enfants ? Non, mais même moi, à mon époque, j'avais pas encore de console. Tu as combien d'enfants ? J'ai une grande fille de 20 ans. D'accord. Et mon beau-fils de 22 ans. D'accord, ok. Ben, pour pas qu'ils se battent sur la console, on va peut-être t'offrir une autre console, en plus. Oh ! Alors, par exemple, peut-être une Nintendo Switch, c'est pas mal, ça. Ah ouais, carrément. Est-ce que toi, à l'époque, tu aimais bien jouer aux consoles ? Mario, oui. Ah, bah, écoute, donc, ça tombe bien, parce qu'on va t'offrir deux jeux Mario, avec la console Nintendo Switch. Ah bon, ben, ça y est, la Switch, c'est pour maman, c'est pas pour les enfants, alors. C'est Mario qui vient avec. Maki, on continue, on s'arrête là, on fait quoi ? Eh ben, je crois qu'il y a tout le package qui va avec, hein. Ah, il manque encore quelque chose. Oui. Et on va peut-être t'offrir encore une autre console. Une Xbox Série S spéciale Fortnite. Décidément. Et donc, notre appel d'aujourd'hui, c'est pour te féliciter et te dire que tu es l'heureuse gagnante du pack gamer, d'une valeur de 505.930 francs. Félicitations. Eh, c'est quand même la valeur totale, 505.000 francs, de l'eau que tu gagnes. C'est pas ce fameux impôt, hein. Ah, ouais. Tu vas passer un bon week-end, hein. Fédalement. Ah, carrément, carrément. Mais c'est bien parce que tu n'as pas raccroché, tu vois. Parce que ça nous dit sur Facebook, surtout qu'elle ne raccroche pas. Mario, hein. Pardon ? Sinon, je n'aurais pas joué avec Mario, là. Ouais, ouais. Parce que surtout qu'il y a les jeux Mario, hein. Ouais, tu sais, le reste, c'est pas grave. Je kidnappe tout et je cache Mario. Comme ça, au moins, tu auras ça. Tu peux même faire, si tu veux, faire la surprise à tes enfants. Et je te laisse gérer ça. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour ça. Ah, comme, pour une fois, je gagne à quelque chose. Eh oui. Alors. Tu ne t'en as rien à rien. Exactement, un seul SMS. En plus, un seul SMS, tu as envoyé. Bah, ça ? Ouais, un seul SMS, le dernier jour de jeu. C'est extraordinaire. Donc, Inatea, mon équipe, va prendre contact avec toi et tu vas pouvoir récupérer assez rapidement ton lot, peut-être ce week-end ou début de semaine prochaine. D'accord. Voilà. Voilà, félicitations encore. Marourou, à vous. Marourou. Ça va, là, 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 tu auras le sourire au lèvres toute la journée. Ah oui, ça y est. Au moins, là, tu vas pouvoir regarder ta télé nette. C'est tout net, voilà. Pas à moitié, ni à gauche, ni à droite, c'est la totale. Félicitations encore. Alors, ton nom, c'est Théré. Alors, le nom de famille, c'est Tefa Afana. Oui, Tefa Afana. Voilà, et le prénom, Thérésina. Thérésina. T-H-E-R-E-S-I-N-A. Thérésina. Eh bien, félicitations, Thérésina. Bienvenue dans la famille Tahiti, cadeau. Les nouveaux gagnants. Bravo. Bon week-end. Bon week-end. Ah, ça fait plaisir, hein. Effectivement, comme elle dit, c'est Noël avant l'heure. Et c'est pas fini, on va encore monter. Après avoir fait gagner le iPad à l'occasion du jeu CQDB, le pack gamer d'une valeur de plus de 505 000 francs. Cette fois-ci, on va sur les routes. Eh oui, un deux roues. Et quels deux roues ? Donc, un scooter Aprilia SRGT 200. Je remercie au passage les établissements Traki, notre partenaire, qui nous a permis de faire ce jeu. C'est du top, hein. C'est du lourd. Il est génial, hein. Ta ville est visuelle. Carrément. Voilà. Donc, la personne qui va le gagner, là, elle va s'éclater sur les routes du fait noir. Pour les embouteillages, là, c'est parfait. Oui, carrément. Alors, c'est un 174 cm3. J'avais dit 200, mais c'est un 174 cm3. Ça roule. Ça roule bien. À 718 000 francs de scooter, il y a plutôt d'intérêt que ça roule. Ça roule très, 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 très bien. Eh bien, c'est parti. Bon courage. Il faut décrocher. C'est un 89, le premier numéro. Allez, décrochez, décrochez. Vous avez joué. Il faut répondre. Il vous suffit juste de répondre, maintenant. Allez, ça sonne. Allo. Allo. Oui, on en a. Bonjour, monsieur. Et ça va bien ? Au revoir. C'est l'Amérique, là. Méri. La Méri. C'est la Péri. La Méri de Pompéno ? Oui. Il tient. Oh, OK. J'appelle, c'est pour les ordures. Oui. Oui, parce que comme il y a la nouvelle redevance, je vois que vous n'êtes pas à jour de vos factures de redevance communale. C'est quoi une redevance ? Redevance, c'est les taxes pour payer pour les poubelles. Du coup, tu penses que vous pouvez passer à la mairie pour régulariser votre situation ? Moi, personnellement, non. Je n'ai pas de souple. Ah, OK. Ou sinon, ce qu'on va faire, c'est ce que je propose souvent à ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir payer la facture. On peut toujours s'arranger. Donc, le mieux, en fait, c'est que vous avez beaucoup de déchets par jour ? Il tient. Des fois, quand il ne tient pas sur le menu, on ne met plus une fois. OK. Donc, c'est un seul ramassage. Ça suffit. Oui, un seul. Donc, ça va, vous ne produisez pas beaucoup de déchets ? Oui, c'est soit le lundi ou soit le jeudi. Et comment vous faites pour les déchets végétaux ? Est-ce que vous brûlez ? Vous faites un tas ? Non, j'ai mon compostage. Ah, OK. Le compostage, OK. Oui. J'ai fait aussi un pour mettre que le mâle et les pots, tout ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, parce que comme à partir du 1er septembre, normalement, tous les redevances doivent être payés. Donc, ce qu'on va faire, l'idée... Est-ce que vous avez des voisins ? Oui, on a des voisins. Voilà. En fait, l'idéal... En fait, l'idéal, c'est de déposer les pays dans la poubelle du voisin. Ah, OK, OK. Oui. On va faire un pour deux ou trois familles. Tout à fait, oui. Parce que de toute façon, le camion poubelle, il va ramasser. Mais le truc, c'est que moi, ici, c'est pas chez moi. Ah. Ici, c'est chez madame. C'est chez madame. Et ce quartier-là, c'est le quartier de Madama. Oui, oui. Justement, il faudra lui dire, du coup, de déposer les déchets. Ah, OK. Tu l'appelles, elle. Dans la poubelle du voisin, quoi. Dans la poubelle du voisin, il y a des voisins qui vont dire aussi. Non, ta poubelle, c'est ma poubelle. C'est mieux pour ça que tu appelles ma femme. OK. Écoute, ce que je vais faire, je vais finir déjà la démarche avec toi. Mais est-ce que tu pourras plutôt expliquer à ta femme... Donc, en fait, l'idéal, ça, c'est de déposer... Il ne faut pas tout déposer. Tu essaies de répartir sur les voisins. Ouais. OK. Mais bon, c'est comme je te dis, on ne veut pas parler avec moi. Oui. Parce qu'en fait, après, parce que pour... Pour les voisins, ça ne va pas changer parce que... Qu'il y ait plus de déchets ou moins, il va payer le même prix. Oui, oui. Mais vous, vous n'allez plus payer. Hum. Comme ça, comme madame sort du quartier, elle dépose dans la poubelle. Comme ça, parce que... Là, avec... Parce que la Tavana, il va augmenter à partir du 1er septembre. Donc, les taxes vont augmenter. On va passer à 37 000 francs par an. Hum. Ah, c'est plus de 12 ou 6 000. Je ne sais plus. Ah, non, non. Parce que comme du coup, il y a la nouvelle loi à partir du 1er septembre. À combien, vous avez dit ? 36 000 ? 37 891 par an, oui, par an. Wow. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est la solution. Bon, ça reste entre nous. C'est la solution que je propose en général. On n'a pas eu de soucis avec ça. Il suffit de... Alors, soit tu déposes chez les voisins du quartier ou sinon, il faut déposer dans d'autres communes. Chef, en fait. Oui. Et tu t'appelles comment ? Moi, c'est Anthony. Oui. Anthony. Anthony, ok. Anthony de la Péirie, hein. Péirie de la mairie. Anthony, non. Oui. Anthony de la Péirie. Ok. Voilà. Sinon, tu dis à madame de venir me voir, je suis à la mairie tous les jours de 7h30 à 15h. Oui, ok, ok. Et sinon, ça... C'est mieux que tu dis à elle, monsieur. Comme ici, c'est pas chez moi. Enfin, comme je t'ai dit. Et elle est là ? Elle est là ? Oui. Alors, en fait, elle est avec son bébé, comme un gars d'un bébé. Ah. Ah, c'est son bébé à elle ? Non, c'est un bébé à... Ah, elle fait nounou. Oui, elle fait nounou. Ah, ok. Et on peut la parler ? Euh... Attends. Non, je suis derrière. Je te donne son numéro. Ah. Hein ? Vous êtes pas à côté ? Si, mais comme elle est aussi occupée. Ah, ok, ok. Là, c'est en vie. En tout cas, moi, je t'ai expliqué comment ça se passe. Au pire, si jamais il y a un problème, le mieux, c'est d'aller voir Téticado. Téticado ? Oui, il va t'offrir une poubelle. Ah, non, non, il va t'offrir une poubelle. Ah. Non, deux poubelles. Ok. Le noir et le gris. Ok. Le noir et le vert. Le noir et le vert, oui. Le vert, c'est pour ? Je sais plus. Les déchets recyclables. Les déchets recyclables. Comme ici, on ne recycle pas. Ah, oui. Mais justement, c'est pour ça que c'est plus cher. Ici, on ne recycle pas. Et quand on va chercher tout le noir, du coup, on ne met que une poubelle. D'accord. Comme on n'a pas beaucoup, on ne met que une poubelle. Écoute, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Joseph. Joseph. Joseph, écoute, je vais te passer mon directeur de cabinet. Et il va finaliser la procédure avec toi. Ne quitte pas. Non, attends. Chef, je viens de te dire. C'est mieux que tu appelles. Oui, oui, oui. Mais c'est juste pour... Tu ne fais pas pire chez moi. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais ne quitte pas. Chef, c'est pour toi. Oui, c'est... C'est l'habitant de Papillon. Oui, Yorana. Allô. Comment s'appelle ce monsieur ? Joseph. C'est l'affiche que tu m'as transmise, Joseph. Joseph. Oui. C'est quoi cette histoire de poubelle, là ? Pourquoi ? Je ne comprends pas trop. J'ai une fiche, là. On me dit qu'il faut que je t'offre des poubelles. Il faut que tu nous offres des poubelles. Oui, mon collègue me dit qu'il faut que je t'offre deux poubelles. Oh. Je te les offre ou je ne te les offre pas, les poubelles ? Tu en as besoin ou pas ? Oui, mais si tu me dis off, c'est qu'un cadeau, alors je n'ai pas à payer. Ah oui, tu n'as pas à payer. Ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Tu les prends, alors ? Oui, mais si c'est cadeau, je veux bien. Ah, oui, oui. Parce que sinon, on a autre chose. Oui, enfin, tu en as l'utilité ou pas, les poubelles ? Ah ben oui, c'est l'utilité, ça tient beaucoup. Ok, ça marche. Je peux remplir une caisse de bière, je ne sais pas, moi. Ok, ça marche. Je mets les deux poubelles pour remplir les caisses de bière. Il faudra mettre des glaçons dedans aussi, pour bien que ça soit frais. Et Joseph ? Oui ? Dis-moi, tu envoies des SMS, tu joues à des jeux, des fois ? Non, tu te fais de ma gueule, non, c'est pas le jeu, c'est le jeu. Quel jeu ? Attends, c'est le jeu, t'as dit cadeau ? Mais on est quel jour ? Attends, on est quel jour ? C'est le jour des poubelles. Excuse-moi, là, tu viens de me réveiller au lit, là. C'est le jour de la massage des poubelles. Il est 11h moins le cas, hein. C'est bientôt l'heure de l'apéro, là. Non, en fait, j'ai fini ce match de du boulot. Du coup, je suis un peu tourné. Donc, nous sommes le vendredi. Attends, quelle date déjà ? Le 11 ou le 10 ? Voilà, vendredi 11. Vendredi 11, oui. Et il se passe quelque chose le vendredi 11 ? Ah, hé, hé, j'entends, j'entends ma voix, là, le tuyau. Non, qu'est-ce que c'est ? Hé, c'est un acteur, ton collègue. C'est un acteur, il est bon, il est bon, il est bon. Et donc, tu joues à des jeux, des fois ? Oui, oui, j'ai joué plein de jeux pour la voiture ou je ne sais plus quoi, parce qu'il y avait plusieurs jeux. Quoi, t'as besoin d'un moyen de locomotion ? Non, mais j'ai joué parce que c'était intéressant et c'était en SMS, du coup, j'ai joué. Alors, vu qu'on parle de poubelle, il y a combien de roues sur une poubelle ? Il y a deux roues, c'est une poubelle. Il y a deux roues. Et après, t'aurais pas joué un jeu pour gagner un deux roues ? Si, si, pour un scooter. Un scooter ? Parce que t'avais besoin d'un scooter ? Non, c'était pas un scooter, attends. Ça serait pas le scooter à Prila SR-GT 200 ? Un scooter 174 cm3 de chez Traki ? Pas un hasard ? Ah oui ? Ça serait pas le scooter qui vaut 718 000 francs ? Non. Et t'aurais pas envoyé un SMS le 24 juillet à 8h46 ? T'en as même envoyé deux, pour te dire. Deux, j'ai envoyé, voilà. Joseph ? Je pensais que j'avais pas réussi, oui. Joseph, tu es réveillé ? Oui, bien réveillé. Tu es bien réveillé ? Oui, oui. Je veux t'entendre crier. Tu viens de remporter le scooter à Prilia, félicitations ! Bravo, toi ! Bravo, tu as gagné ! Félicitations, Joseph ! Merci beaucoup pour ce jeu ! Tu gagnes le scooter qui vaut 718 000 francs ! Waouh ! Voilà ! C'est mieux que de poubelles, hein ! Voilà ! Ah là, je suis scotché, là ! Ah ouais ! Félicitations, félicitations ! Merci beaucoup, merci beaucoup ! Et Marulu, monsieur... Finalement, tu veux plus qu'on appelle madame ? Ah non, du coup, là, c'est pas la peine, elle l'entend, là. Elle l'entend ce que je veux dire, si on en veut dire, là. Un petit conseil, n'écoute pas, Mikey, ne mets pas tes poubelles dans les poubelles des voisins, ça va être le Beans, là. Oui, oui, tu vas avoir des problèmes avec tes voisins. Déjà qu'ils vont devoir arriver avec un super scooter, ils vont être jaloux. Non, c'est un bon acteur, c'est un bon acteur. Eh bien, félicitations, Joseph, tu remportes dans ce magnifique scooter. Ah là, Joseph, on va reprendre contact avec toi, et il y aura des petits documents à nous fournir. Excusez-moi, c'est Mika qui parle, là ? C'est Mika qui s'en ! Oui, oui ! Eh, Maruru, Maruru, Maruru ! Tu n'as pas reconnu ma voix, hein ? Eh, ma femme, elle est fan de toi. Ah, c'est gentil. Je ne sais pas comment je le prendrai, moi. Eh, Maruru, mettez, Maruru, mettez plus de jeu. Eh bien, félicitations, mets prudence sur les routes avec ton scooter, là. Oui, je ne sais pas conduire un scooter, j'ai une voiture. Ah, ok, il va falloir apprendre, il va falloir apprendre, oui. Ok, Joseph, merci à toi, merci d'avoir jeté, félicitations encore. C'est pratique, on va aller chercher le pain au magasin. Et on fait comment, on fait comment ? On va te recontacter. Il faudra que tu nous fournisses pièces d'identité, voilà, il n'y a pas grand-chose, mais exactement. Et après, tu vas me prendre un rendez-vous, tu iras chez le showroom des établissements Traki, et puis tu pourras récupérer ton scooter. Yeah, merci, merci Traki ! Félicitations ! Et tu t'es cadeau ! Maroulo, et continue de jouer ! Félicitations ! Ok, Maroulo, bon week-end ! Nana, félicitations ! Eh bien, voilà, bravo ! Bravo à Joseph qui remporte, on l'a bien eu, ça fait plaisir, parce que les derniers tirages, on avait du mal, comme un ! On nous dit sur Internet, c'est un coup monté, c'est pas possible, non, non, pas du tout ! Non, mais tous les autres tirages, on a du mal, parce que tout le monde nous écoute à chaque fois, donc on a... Bon, Mathieu, on va y aller, on a pris un peu de retard, c'était sympathique tout ça, on a encore le concert et surtout la voiture. Eh oui, cette soirée-ci, on va sur le tirage de Las Vegas. Et qu'on sert donc que pour deux personnes, c'est un séjour, carrément ? Séjour, billet d'avion avec notre partenaire AirTating Week, je remercie au passage. Donc, on vous amène directement à Las Vegas, donc Los Angeles, vous reprenez un autre avion, direction Las Vegas, Las Vegas, on vient vous chercher en voiture privée, direction le Link, donc l'hôtel qui est sur le strip, super bien placé comme tu l'as dit. Donc, on prend bien sûr l'hébergement, les transferts, les billets de concert pour aller voir YouTube à cette fameuse salle Las Faires, la toute nouvelle de Las Vegas. Et on vous offre aussi des activités, voilà. Package d'un montant, je ne l'ai pas là, mais je crois que c'est aux alentours de 500 000 francs. Le départ, c'est le 30 septembre. C'est très bientôt. Eh ouais. On écoute un extrait de YouTube là actuellement, et on a hâte de faire un heureux ou une heureuse qui partira avec la personne de son choix, chez moi, à Las Vegas. Allez, c'est parti tout de suite. On ne fait pas durer plus le suspense. On appelle. C'est le bon. Yorana, bonjour. Yorana. Comment ça va ? Ça va bien. La vie est belle ? Yes. Quel jour on est ? On est vendredi, jeudi, jeudi, jeudi. Hein ? Tu travailles demain ? Quand même, hein ? Comment tu t'appelles, mon ami ? Yannick. Yannick. Yannick, est-ce que tu sais qui est-ce qui t'appelle ? J'ai une petite idée, ouais. Ouais, vas-y. Allez, on va dire que c'est Radio 1. C'est dommage, on raccroche. Merdu. C'est dommage parce qu'il y avait un voyage à gagner, donc, ben, t'avais... Il fallait réfléchir d'avant de prononcer. Ah, la roulette. Ouais. C'est la roulette russe. Si, si, c'est vous, c'est vous. C'est vous, c'est vous. Oui, c'est toi. La radio coiffe les plus beaux cadeaux, Yannick. Je te donne l'occasion de te rattraper, Yannick. L'occasion de rattraper, allez, allons-y. Tu es sûr que c'est la bonne radio que tu écoutes tous les matins ? Oui, oui, c'est celle-là. C'est laquelle, laquelle, laquelle ? Attention, réfléchis bien, réfléchis bien. Elle t'en a faillé dans une. Oui, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Non, mais Yannick, Yannick. Oui, oui. La première. La première, voilà. Maintenant, pour te rattraper, il faut que tu cries... L'ouïa, Polynésie, la première ! L'ouïa, Polynésie, la première ! Voilà, on arrive. Bien rattrapé, bien rattrapé. Yannick, tu joues au jeu ? Oui. De temps en temps, oui. Tu ne gagnes jamais, c'est ça ? C'est vrai, je ne gagne jamais. Mais pourquoi tu continues à jouer ? Parce qu'en un jeu, on peut gagner, voilà. Ah, parce qu'il y a de l'espoir. Un jour. Il n'y a que ceux qui ne jouent pas qui ne gagnent pas. Exactement. Justement, un athlétique cadeau qui est avec nous, il sait tout sur toi. Yannick, Yannick, le 12 juillet, 10h46, exactement. Tu as pianoté sur ton smartphone, tu as envoyé un SMS. Absolument, j'en ai envoyé plusieurs d'ailleurs. Et ça a commencé par un C, ça a terminé par un T, ça s'est terminé par un T, et dedans, il y avait O-N-C-E-R. O-N-C-E-R. Concert, 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 concert. Concert pourquoi ? Euh, je ne sais plus, là je me souviens plus de U2, non ? Eh ben ouais, le concert de U2, Yannick. C'est ça ? Mais exactement. Et tu sais c'est où ? Euh, en France, non ? Non. Yannick, tu peux te libérer du 27 septembre au 2 octobre ? Absolument. Les passeports sont à jour ? Absolument. Absolument. Ben j'ai envie de dire que c'est ton jour de chance, Yannick. Félicitations. Tu es le gagnant du séjour à Las Vegas, tu vas pouvoir aller voir U2 en concert. Félicitations. Ça fait depuis 30 ans, j'ai un temps Jourois. Bravo, tu as gagné ! Félicitations Yannick, tu pars à Las Vegas voir le concert de U2 dans la toute nouvelle sphère. Voilà. Un seul SMS, Yannick, tu as envoyé. Un seul. C'est super, merci beaucoup. Félicitations. On va reprendre contact avec toi, il va nous falloir les copies de tes passeports. Et puis on va organiser tout ça, donc on va te reprendre contact, je pense, soit cet après-midi ou lundi. Voilà, Inatea va te contacter. Et donc voilà, tu vas partir du 27 septembre au 2 octobre. Félicitations. Super, je vous remercie beaucoup. Merci à toi, merci d'avoir joué. Merci à vous et je continue à jouer. Tu sais avec qui tu vas partir ? Avec ma compagne, bien sûr. Elle est à côté de toi ? Non, moi je suis au travail et elle est à la maison, mais je vais l'appeler tout de suite. J'imagine là. Tu nous envoies des photos, hein ? Absolument. Ça va être bête ce soir. Bon, t'es l'air, Yannick. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Le week-end, il est bien là. On est bien. Ah là, il a bien commencé. Félicitations, en tout cas, à toi, Yannick. Merci beaucoup. Merci. Et j'en profite pour remercier nos partenaires, l'agence Rateret et bien sûr, RTA Team Week, qui nous permettent de vous offrir ces sublimes cadeaux. Et là, ça y est, on revient sur la route avec 4 roues cette fois-ci. Regardez, ça s'appelait. Qui ne rêve pas d'avoir une voiture offerte ? Une petite Fiat 500. Oui. Superbe, cette bagnole. Une petite voiture, là, ce qui passe partout. Mais pas seulement, Mikey. Fiat 500 plus iPad. Ah, parce que ça ne suffisait pas qu'une voiture. C'est un package. Donc, Fiat 500 Primo Edition avec le iPad Pro. Voilà, 128 Go cellulaire. Donc, on peut avoir la 4G sur le iPad. Valeur totale du lot, 1 930 000 francs. Ah, eh bien, on ne tarde pas parce que le temps passé est parti. On appelle. C'est à 89, hein ? Ouais. Allez, décrochez, décrochez. Allô ? Allô ? Bonjour, ça va ? Oui, je vais bien, merci. Tu ne me demandes pas si moi je vais bien ? Ah, tu vas bien, pardon. On dit « et toi, ça va ? » Moi, oui, moi, ça va. Oui. C'est qui qu'elle a ? Bah, c'est tonton. Il est où, tonton ? Elle est où, tati ? Tu vois, tu as la référence. La référence de quoi ? Mais de la chanson ? Elle est où, tonton ? Elle est où, tati ? Oui, mais je ne peux pas trop manger, c'est de musique. Ah, ce n'est pas trop ton genre ? C'est quoi ton genre ? C'est genre... Ça ? Attends, hello. C'est ça ? Je déteste encore plus. Ah, ça alors. Non. Non ? Non. Et ça ? Non ? Non, en fait, je n'aime pas les locales. Ah, ça alors. Oui, ça vient bien. Comment tu t'appelles ? Oui, là-bas. Ah, oui, là-bas. Est-ce que tu sais qui est-ce qui est là ? Non, pas du tout. Qui est-ce qui ? Et pourquoi tu appelles ? Tu veux vraiment savoir ? Oui. La Première Tu t'es trompée par deux numéros, hein ? Hein ? T'es sûre ? Oui. Ah. Pour l'unité première, ça dirait ? Tu n'as pas joué au jeu SMS ? Ah, mais je ne gagne jamais. Ah, ben oui, c'est plus ça. Ben, du coup, ben, bon. C'est plus ça, on s'est trompé de numéros, en fait. On devait appeler le gagnant. Mais on s'est trompé, voilà. Ben, comme tu as dit, on s'est trompé de numéros, quoi. C'est dommage, hein ? C'est dommage, hein ? Oui, parce qu'il y avait un iPad à gagner. Il y avait un iPad à gagner. Et puis, surtout que moi, je vois qu'il y a quatre SMS qui ont été envoyés. Ah. Pas un seul quatre. Tu te souviens avoir joué à un jeu et avoir envoyé quatre SMS ? Il y a tellement, il y en avait plein que... Tu voulais quelque chose en particulier, quelque chose qui te ferait rêver ? Tu as besoin de quelque chose ? En fait, tu as joué à tous les jeux, quoi. Tu as joué à tous les jeux, quoi. Mais il y en a un en particulier que tu voulais gagner. Je ne sais même plus. Tu sais même plus. Tu sais qu'est-ce que tu viens de gagner ? Parce que oui, tu as gagné quelque chose. Est-ce que j'aimerais bien gagner ? Qu'est-ce que tu as gagné, là ? Tu as gagné, là. Je n'ai aucune idée. Tu as gagné un iPad. Bravo. Ah ouais. Félicitations, tu remportes ce iPad Pro 12 pouces, 128 GB. Voilà un beau cadeau, hein ? Oui, c'est vieux. Est-ce que tu veux sauter de joie ? Non. Où tu es ? À la maison ? T'es à la maison ? Oui, là, je suis à la maison. Tu es prête ? Je veux sauter ? Il y a des gens à côté de toi ? Non, non, ils ne sont pas là. Je suis toute seule. Hein ? Tu es toute seule ? Oui. Pouérava, tu es contente de ton iPad ? Oui, je suis très contente. Ça va ? Tu vas passer un bon week-end, là ? Oui. Bon, Pouérava, on a un autre cadeau pour toi. Tu es prête ? Tu es prête ? Oui, je suis prête. Tu es prête à sauter ? Il faut sauter, hein ? Il faut crier. Pouérava, je suppose que si tu as envoyé 4 SMS et que tu voulais vraiment gagner ce magnifique cadeau. Alors, écoute bien. Je ne me souviens plus de lequel exactement. Quelle date ? Tu as envoyé le 4 août à 8h32 et ils t'ont envoyé un SMS avec 4 lettres. Tu as envoyé Fiat. Tu te souviens ? Non, pas du tout. Ok. Donc, tu as été tiré au sort. Ton SMS a été tiré au sort. Donc, tu regarderas ton téléphone le 4 août à 8h32 et 5 secondes exactement. Tu as envoyé Fiat et tu remportes, en plus du iPad Pro, tu remportes la Fiat 500 Primo Édition. Valeur totale, 1 930 000 francs. Félicitations, Pouérava. Bravo. Tu gagnes la voiture. Tu as ton permis, j'espère ? Non, pas du tout. Il va falloir passer le permis. En fait, la voiture, j'avais joué, c'était pour mes parents. Comme ils n'avaient pas de voiture en ce moment-là. Ah, ok. Donc, la voiture sera pour tes parents ? Oui, voilà. D'accord, super. Donc, tu voulais vraiment gagner cette voiture pour tes parents parce que tu as envoyé 4 SMS. En total. Oui. Félicitations, on va reprendre contact avec toi. Et donc, si tu veux mettre la voiture au nom de tes parents, il va falloir les pièces d'identité de tes parents. Mais ne t'inquiète pas, on va s'occuper de tout ça. On va reprendre contact avec toi. Ok, merci. Voilà. La félicitation. Il continue de jouer. Oui, merci pour le mieux. Hum, ben voilà. Félicitations à Pouirava qui remporte ce magnifique cadeau. Voiture plus le iPad. Eh oui, 3,6 millions de cadeaux gagnés cette semaine. On se revoit le 25. Alors là, le 25, c'est plus de 10 millions de cadeaux à gagner. Soyez bien à côté de votre téléphone. De toute façon, on va communiquer l'heure et la date du tirage. 10 millions de cadeaux. On se revoit le 25. Marulou, Maïtaï, justement, parlons de voiture. Il y a la Nissan à gagner. C'est le prochain véhicule. Donc, vous pouvez encore jouer. Vous envoyez Nissan par SMS au 79 33. Nissan au 79 33. Et le 21 août, ce fera le tirage au sort pour... 21 août, la clôture du jeu. Le tirage se fera le vendredi 25. Vendredi 25 août plutôt. Voilà. Eh bien, bon courage. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Bon week-end. Félicitations au gagnant. Marulou, Marulou, Maïtaï, félicitations à tous et bon week-end. Un petit creux, la charcuterie du Pacifique est là pour satisfaire vos envies. La Casden, banque coopérative de la fonction publique, vous donne l'heure. Agent de la fonction publique, découvrez les offres de la Casden sur le site casden.fr, dans une agence banque secrète d'eau ou en agence banque de Polynésie. Merci d'écouter la première. Il est 11h02, on est un peu en hauteur sur la programmation, mais ce n'est pas grave. Vendredi, tout est permis. Comme promis, on s'écoute Manz Tahiti avec son single fraîchement sorti qui s'intitule « Tiama ». On m'a dit que parfois, aimer ne suffit pas Si la peur, la rancœur s'installent, ne restent pas là On s'est rapprochés, on s'est éloignés, on s'est accrochés pour pas s'envoler Mais je ne sais pas, je ne sais pas.